Depuis l'annonce du président Macky Sall de ne pas briguer un mandat de plus pour l'élection présidentielle de 2024, je tiens à ce que le gouvernement prenne toutes les dispositions pour une bonne organisation du scrutin. C'est la ronde, une ronde qui se tient au moins à quatre, quatre têtes d'affiches. Le premier, Amadouba, l'ancien premier ministre Mohamed Bounaudou Ladjoun, Ali Nguinjaye, le ministre de l'Agriculture et le président du Conseil économique, social et environnemental, Abdoulaye Daouda Diallo. Parmi eux, un seul va être le choix qui va endosser les politiques de Macky Sall qui va perpétuer l'héritage de la coalition Beno Bokyakar. Aujourd'hui, les relais se forment, les réseaux s'activent, les relations se jouent, se nouent aux hommes élus au sein de la coalition. Chaque prétendant prépare son terrain, rencontre ses soutiens en attendant le choix du président Macky Sall, le maître mot dans ce jeu de vue et de recherche d'un capitaine d'État. Et l'unité. Macky Sall, il y a une condition, une grande condition non négociable sans laquelle les syndromes des présidents Duféouad vont ressurgir sanctionnants. L'enjeu du moment est d'abord d'être unis. D'être unis. Unis, il n'y a aucune force politique qui peut faire face au Beno Bokyaka. Pour l'heure, les choix se présentent, les profils se dressent et la coalition Beno Bokyaka donne ce choix mis sur son avenir, sur les temps de qui va les représenter. Qui va les représenter donc ? Pour le moment, personne ne sait, en suspense, qu'il va tomber prochainement deux possibilités, selon l'union ou la désunion.